Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du webinaire présenté par l'École des Entrepreneurs. Mon nom est Bruno Gugliel-Minetti, très heureux de vous accueillir. Aujourd'hui, on parle de socio-financement. Et pour en parler, avec moi, David Descaré, qui est conseiller formateur en démarrage d'entreprise, ici à l'École des Entrepreneurs. Bonjour, David. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Écoute, David, première question, parce que pour certains, peut-être que c'est un peu chinois. Comment, qu'est-ce que c'est une campagne de socio-financement? Eh bien, une campagne de socio-financement, c'est sûr que c'est une forme de financement. Je pense que j'apprends ça à personne. Ça, c'est déjà dans le mot. Oui, c'est dans le mot, effectivement, j'apprends ça à personne. Il y a sociaux aussi. Oui, sociaux, donc on fait du social. Une campagne de socio-financement, c'est une manière d'aller chercher des ressources, d'aller chercher de l'argent pour lancer un projet ou une partie d'un projet, lancer un produit, un service. Et donc, au lieu de faire affaire avec les acteurs habituels, la banque, l'institution financière, des prêteurs privés ou encore même des investisseurs. Exactement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des contributions. Et ce qui est trippant quand on a une entreprise, c'est qu'on va chercher des contributions d'un contributeur. Et le contributeur, c'est un client. Et donc, on va essentiellement chercher de l'argent avec les activités normales de l'entreprise. On fait des ventes avant même d'avoir lancé le produit ou le service. Et donc, bien sûr, c'est beaucoup plus intéressant. Ça réduit de beaucoup le risque d'affaires du projet. Et donc, c'est sûr qu'il y a un gros intérêt présentement pour le socio-financement. C'est dans l'air du temps. À quoi ça ressemble, tu en as mentionné quelques-uns, mais à quoi ça ressemble les grandes étapes quand on décide de se lancer dans une campagne de socio-financement? C'est sûr qu'il va y avoir une tonne de micro-étapes, mais on peut dessiner trois grandes étapes. Il va y avoir la recherche d'informations. Donc, c'est un peu comme une étude de marché dans n'importe quel projet d'affaires. On va se lancer et aller chercher beaucoup, beaucoup d'informations sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a déjà été lancé comme campagne. Puis, on va vouloir aller voir les campagnes qui ont fonctionné et qui ont raté. Parce que ceux qui ont fonctionné, c'est cool. On va aller voir, bon, qu'est-ce qui colle, qu'est-ce que les gens sont prêts à baquer avec les campagnes. Mais on veut aussi aller voir les campagnes qui ont raté. Parce qu'on va pouvoir aller voir qu'est-ce qui ne colle pas, qu'est-ce qui ne marche pas. On va aller profiter des échecs des autres, tu sais, finalement. Donc, première chose à faire, c'est certain d'aller chercher l'information. Donc, après ça, quand on a été chercher toutes ces belles informations-là, on va aller faire la conception de la campagne. Donc, on va aller choisir la plateforme parce qu'il y a différentes plateformes, c'est hallucinant. Il n'y a plus autant de plateformes qu'il y a de campagnes. Alors, on va aller voir quelles sont les plateformes les plus outillées, quelles sont les meilleures plateformes pour le projet qu'on va faire. Et dans notre secteur, je veux dire. Absolument. Et ça, c'est important de le comprendre. Souvent, lorsqu'on parle de socio-financement ou de crowdfunding, on va attendre Kickstarter, on va attendre Indiegogo. Parce que ce sont les rues du rône. C'est un peu l'équivalent pour ne pas placer de plug à personne. S'il y a des gens qui m'entendent faire cette plug-là et qui ont envie d'être intéressés, je vais vous envoyer mon courriel, ça va me faire plaisir. Mais si on fait le comparatif avec Coke et Pepsi, ce sont les deux plus gros. Donc, nécessairement, c'est ça qu'on pense. Donc, on passe souvent au socio-financement. On va penser à Kickstarter et à Indiegogo. Mais ce n'est pas toujours les plateformes les plus grosses qui sont les meilleures. Donc, si j'ai envie d'un produit local, si j'ai envie d'une OBNL, une levée de fonds, un projet qui va être local, bien, ce ne sera peut-être pas nécessairement à l'international que je vais être le mieux outillé. Il y a des plateformes qui sont ici à Montréal. Il y a des plateformes comme, par exemple, Ulule-LaRuche, pour ne pas les nommer. Il y a plein de plateformes qui ont des outils, des mandats, des missions qui sont complètement différentes et donc qui vont être mieux outillées pour notre projet. Donc, dans la conception, ce qu'on va faire, et on a beaucoup de travail, c'est plusieurs mois à l'avance. C'est bon de le dire? Oui, je vais y revenir, je vais le marteler ce message-là. C'est à peu près une demi-heure le webinaire. Je pense qu'il faut mettre un petit counter quelque part. Au moins cinq à dix fois, je vais le marteler. C'est énormément de travail. Donc, pour ce qui est de la conception, un coup qu'on sait à peu près où est-ce qu'on s'en va. On a été chercher énormément d'informations. On va déjà commencer à développer le pitch de la campagne. On va commencer déjà à faire notre rayonnement sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas vrai qu'en 60 jours de campagne, on a le temps de développer notre présence sur les réseaux sociaux en plus de tenir la campagne. Donc, on va développer notre rayonnement. On va déjà commencer notre campagne marketing. Notre étude de marché est déjà en cours. Alors, c'est là qu'on va faire la conception de la campagne. Tous les outils, toutes les ressources, les médias. On va déjà commencer à travailler là-dedans. Ce qui va nous appeler… Alors, on était au deuxième point. Oui. Donc, la conception de la campagne, c'est ce qu'on va faire. On va aller chercher finalement tous les médias. On va déjà commencer à bâtir une équipe de campagne. Parce que ce n'est pas vrai que seul ou peut-être en duo, on va être capable de faire à la fois la gestion des médias sociaux, de faire la mise à jour de la campagne, de faire le produit ou le service, d'interagir avec la clientèle, de faire des rayonnements, des 5 à 7 à l'ouette, c'est énormément de job. Et de continuer à travailler sur son entreprise. Tout à fait. Absolument. Parce qu'il y en a… 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 Parce qu'il y a quand même une entreprise à monter. Donc là, finalement, ça va me faire 30 minutes de découragement qu'on fait sur une campagne de socioculte de lancement. Non, 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 mais vous dites à quoi ça se sent. Oui, tout à fait. Donc, oui, non, c'est ça. Il y a énormément de travail de conception. Ce qui va finalement nous amener à avoir un produit qu'on va vouloir diffuser. Mais par produit, ce que j'entends, c'est tous les vidéos, tout le marketing. On est prêts et on va aller lancer ça dans le grand public. Et finalement, la dernière étape, c'est l'étape de la gestion et du lancement de la campagne. Une campagne de sociofinancement, habituellement, c'est 30 jours, 45 parfois. Ça va jusqu'à deux mois. Habituellement, encore une fois, lorsqu'on a une campagne de deux mois, ce ne sera pas une campagne avec un simple objectif. On va avoir un objectif de base à atteindre. Puis, on va vouloir aussi atteindre ce qu'on appelle aussi soit des stretch goals. C'est donc des objectifs avec des étendues un petit peu plus élevées. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ça? Un produit de base, par exemple. Et si on atteint un deuxième ou un troisième montant, on va ajouter des fonctionnalités. On va ajouter des certains... Quel montant on annonce au début? C'est une excellente question. Habituellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir avoir un montant un peu plus conservateur. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir le produit ou le service le plus épuré possible. Celui qu'on est capable de lancer avec le moins de ressources possibles. Et on va aller rajouter par-dessus. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on lance une campagne, puis quelqu'un vient donner 50 $, c'est qui y croit à la campagne? Et donc, ce qui va se passer, c'est que cette personne-là veut la réussite du projet. Pour avoir contribué financièrement à un projet qui n'existe pas nécessairement encore, c'est qu'on y croit vraiment à ce projet-là. Et donc, cette personne-là va devenir un ambassadeur, va devenir le porte-étendard du message dans son réseau à cette personne-là. Alors, si on réussit à atteindre les objectifs de base rapidement et qu'on voit qu'on est capable d'atteindre ces objectifs-là, souvent, les gens vont faire la job de vendeur pour vous. Et donc, si vous avez, par exemple, un objectif réel de 20 000 $, essayez de voir si vous ne pourriez pas le baisser à 15 000, 12 000. C'est plus facile à atteindre. Les gens vont y croire plus facilement. Vous allez embarquer votre monde. Donc, pour répondre politiquement avec la cassette que je viens de me jouer, finalement, je viens de vous jouer la game politique. On sort des élections municipales il n'y a pas si longtemps. Alors, je suis encore en mode de policier. J'espère que si vous voyez ça dans un an, ça va être complètement expiré comme référence. On ne pense pas aux élections provinciales. Absolument. Ah oui, c'est vrai, c'est certain. Donc, en gros, c'est ça. Je vous dirais, essayez de voir, peut-être pas le montant, mais la manière que vous pouvez épurer le plus votre projet pour qu'il soit dans sa plus simple fonctionnalité, que ce soit un produit, un service, une OBNL, un projet quelconque. Essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez, avec le moins de ressources possibles, mettre sur pied. Puis après ça, on va aller rajouter un peu de crémage. On sent que ça donne quelque chose dans les gens. Oui, exactement. Évidemment, la question, parce que tout à l'heure, tu mentionnais, il y a différentes façons de financer un projet. Pourquoi et dans quel contexte on devrait choisir d'aller avec une campagne de social financement plutôt que de travailler fort puis d'aller voir son banquier préféré? Parce que c'est beaucoup plus facile. On ne travaille pas beaucoup dans une campagne de social financement. Non, évidemment, ce n'est pas du tout ça. Dans une campagne de social financement, et ça, c'est un comptable qui parle, alors ce que je vais dire est quand même étrange, ce n'est pas l'argent qui compte tant que ça dans une campagne de social financement. Ce n'est pas du tout le point le plus avantageux, le plus favorable dans une campagne. C'est que pour un projet qui est encore embryonnaire, ça n'existe pas à y en de pouvoir avoir ce contact-là avec les clientèles. Donc déjà, on va à la rencontre d'un client. On fait une étude de marché. On fait une campagne de marketing. On a un rayonnement sur les réseaux sociaux. Et tout ça, vous êtes payé pour le faire. C'est une campagne dans laquelle vous obtenez de l'argent. Il n'y a pas d'endettement qui en suit. Donc, vous n'avez pas de prêt à rembourser. Il n'y a pas des gens qui viennent prendre une partie du contrôle ou même un contrôle dans votre projet d'affaires ou dans votre société. Exactement. Donc, un prêteur privé, souvent, ce qu'il va vouloir faire, ce qu'on appelle les anges financiers, bien, eux, ce qu'ils veulent, en fait, c'est une partie du contrôle. Ils veulent prendre des décisions. Mais là, vous restez souverain, vous restez autonome dans votre projet et vous avez l'argent pour accomplir les activités principales de votre entreprise. Donc, juste d'un point de vue gestionnaire, si on est capable de conduire une étude, de prendre une étude, pardon, une campagne de social financement, on est bon, parce qu'on s'en va à la rencontre de nos clients et c'est nos clients qui achètent nos produits et nos services. Donc, s'il y a bien une bonne façon d'aller chercher de l'argent dans une entreprise, c'est par les ventes. Et là, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on va aller court-circuiter certaines étapes. Le projet n'est même pas encore commencé et déjà, on est capable de vendre notre produit et notre service. Et même dans certains cas, même si on ne va pas réussir à séduire un acheteur potentiel, on travaille quand même sur la notoriété du projet. C'est tout ça. Donc, au niveau de la relation publique, qui normalement coûte des sous, bien là, on fait parler du projet à des médias ou des gens qui sont inclus dans le secteur. C'est un excellent point que tu soulèves parce que, dans le fond, souvent, il va y avoir des entrepreneurs qui ont besoin, par exemple, d'un montant très substantiel. On va parler de plusieurs centaines de milliers de dollars, voire même des millions. Ce serait un peu, pas fou, mais ce serait un peu du rêve de dire qu'on va être capable facilement d'aller chercher plusieurs centaines de milliers de dollars, voire même des millions, uniquement avec une campagne de socio-financement. Mais comme dans n'importe quel projet d'affaires, le financement, ça peut venir de plusieurs sources. Et une campagne de socio-financement, c'est une maudite belle carte à jouer dans sa poche lorsqu'on va voir, justement, un prêteur privé, une institution financière. À froid, avec un plan d'affaires, des fois, les banques, les institutions financières sont un peu frilotes. Alors que là, si on arrive, ils ont dit, écoutez, j'ai été chercher 50 000 avec 150 contributeurs, ou même probablement beaucoup plus que ça, 500 contributeurs, il y a donc 500 acheteurs potentiels, pas potentiels, 500 acheteurs concrétisés qui ont acheté déjà mon produit. Donc, ils y croient. Donc, mon étude de marché, je suis en train de te montrer qu'elle est viable, elle est concrétisée. Prête-moi de l'argent. Aide-moi à aller faire de l'argent, on va aller monter un beau projet. Donc, souvent, c'est ce qu'on va voir, on va voir des étapes comme ça dans le financement et on va se servir des étapes précédentes pour aller bâtir avec les autres. Alors là, une campagne de socio-financement, c'est probablement la plus belle première étape possible parce que là, on a des clients et non pas des prêteurs, des gens qui y croissent, c'est des gens qui ont acheté notre produit et beaucoup plus intéressant. Donc, c'est à la fois du financement mais aussi un levier pour aller plus loin encore. Certainement. et je remartèle le point de dire oui, c'est du financement, c'est certain, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est surtout une étude de marketing, une étude de marché. On va aller à la rencontre de nos clients et on utilise le crowd, on utilise la foule comme un laboratoire. Parce que souvent, lorsqu'on est à l'étape du prototype, aller se faire financer, lorsque nous-mêmes, on n'est même pas certain encore des dernières fonctionnalités de notre produit, on se dit à cause. Il y a comme un syndrome de l'imposteur qui se crée de ce côté-là. Donc, là, avec les gens qui nous disent ben, sais-tu quoi cette fonctionnalité-là, tu pourrais la faire sauter, ça ne nous intéresse pas vraiment, alors on rajoute ça à la place. Donc, en plus qu'on est en train de roder notre produit, notre service et qu'il ne se vend même pas, il y a des gens qui vont aller contribuer financièrement. Je me reprends pour le début parce qu'au début, le martelais, comme moi, c'était pas super. Je l'avais essayé de me reprendre parce que c'est vraiment un peu une grosse partie de mon métier. C'est convaincant. Mais David, je t'amène sûr parce que tu envoies beaucoup de campagnes. C'est quoi les éléments qui font une différence, qui font une bonne campagne? Une bonne équipe parce que vous allez en boire du café puis vous allez en avoir des nuits de 3-4 heures par jour, je vous le promets, je vous le garantis. Et si vous ne finissez pas une campagne de socio-financement avec des CERN, habituellement, c'est soldé par un échec. Ou c'est parce que vous n'avez pas été à la France. Oui, exactement. Vous auriez pu aller chercher plus. Certainement. Vous auriez pu être beaucoup plus efficace, efficace, et commencer beaucoup plus tôt. Avoir une bonne équipe, c'est dans n'importe quelle sphère de notre vie, je pense que c'est foi de tout. Que ce soit une bonne équipe de hockey, que ce soit une bonne équipe au travail, pour une équipe de socio-financement aussi, c'est super important. Ce serait faux d'affirmer que l'entrepreneur principal, celui qui va conduire comme un chef d'orchestre la campagne de socio-financement, ce serait faux de dire qu'il a toutes les ressources et toutes les compétences. Parce qu'on parle quand même de, encore une fois, compétences d'études de marché, de marketing, communication, médias sociaux, produits et services, communication avec la clientèle. Recherche et développement. Recherche et développement. Tout ça, c'est énormément de compétences différentes. Donc, ce serait complètement fou de dire que, un, on a les compétences et, de deux, le temps. Parce qu'il y a juste 40 heures, 50 heures travaillables dans une semaine si on met pause à toutes les activités normales de sa vie. Ça, ça veut dire qu'on ne se lave plus, on ne mange plus, on ne dit plus bonjour à sa conjointe. Donc, ça va prendre des gens qui vont nous aider et le plus possible, pro bono. Parce que de payer quelqu'un pour aller monter une plateforme web, par exemple, ou de payer quelqu'un pour faire une vidéo de campagne qui serait la Michael Bay, bien, c'est de se tirer dans le pied parce qu'on est en train d'essayer d'aller chercher de l'argent. Puis là, c'est exactement ça. On veut aller chercher 10 000, mais on met 15 000 dans une vidéo. C'est génial. Donc, on va vouloir avoir des gens avec les gens les plus polyvalents possibles dans l'équipe qui sont capables de faire plusieurs choses bien, sans jamais nécessairement être parfait. On va avoir beaucoup de gens différents qui sont bons et c'est ça, je dirais, qui est le point le plus important. C'est sûr d'avoir un bon produit, un service, ça aide, évidemment. Ça, on souhaite. Évidemment, mais un bon marketing, on peut pousser des fois. Non, mais c'est ça, je dirais vraiment sincèrement, ça serait d'avoir une équipe qui se tient et qui va être capable de passer à travers. On s'en va à la guerre. C'est une belle guerre, c'est une guerre le fun et propre, mais on s'en va à la guerre quand même. C'est plusieurs mois de travail qu'on va se chicaner, tout ça, on va se fâcher, des fois, on va être content, des fois, on va pleurer, on va être stressé tout le temps. Ah, puis quelqu'un qui fait un bon café aussi. Ça, c'est super. Ça, ça peut aider. Ça, on a regardé les points importants, mais ça serait quoi le ou les points sous-estimés quand on monte une campagne de social financement? Le travail, absolument. Le travail, les efforts nécessaires, les ressources nécessaires. Puis quand on entend... Alors, tu parlais de moi, c'est important. Oui, ça, c'est tellement important. Justement, il n'est pas plus tard qu'hier, je parlais avec un entrepreneur, une entrepreneur qui voulait lancer une campagne de social financement. Puis, en fait, pire que ça, c'est justement, c'est là que c'est le plus cruel. La semaine prochaine, ça, je peux lui dire un nom catégorique, on est bien, on est assis, tu sais. Ce qui leur fait encore plus la peine, c'est là qu'ils disent « Ah, bien, moi, c'est loin. C'est dans trois mois. » « Oh! » « T'es en retard. » « T'es en retard. » « T'es en retard. » C'est six mois de préparation à une vraie, de vraie bonne campagne. Évidemment, c'est ça, si on parle d'une campagne de 1 000 ou 2 000 $, on peut boucler ça dans deux mois à peu près sans trop, trop de problèmes. Là, si on commence à parler de 10, 15, 20 000, 50 000 $ pour une campagne, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va faire affaire avec 100, 150, 200, 500 personnes qui, hors de blue, vont décider d'acheter avec leur argent qu'ils ont travaillé durement et qu'ils ont gagné à l'asseoir leur front, un produit ou un service qui n'existe pas encore. Donc, il va falloir en séduire du monde et il y en a beaucoup du monde qui vont dire non. Il va falloir faire la job. Et pour avoir cet accomplissement-là, ça en prend du travail. Parce que, comme dans n'importe quel projet d'affaires, on peut jouer à pile ou face, sauf que les odds ne sont pas 50-50, malheureusement. Dans une campagne de socio-financement, c'est la même chose. On va vouloir faire une étude de marché ultra approfondie. Et une étude de marché, ce n'est pas une étape avec un fichier Excel Statistique Canada qui ont les bons. Ce n'est pas du tout ça. Il y a énormément d'accomplissements de micro-étapes juste pour la petite étape d'étude de marché. Comme on l'a dit, après ça, on a le marketing, recherche et développement, aller à la rencontre des clubs. Non, non, il y a de la job. C'est une job à temps plein en soi, plusieurs mois à l'avance. Et ça, c'est excessivement sous-estimé. Puis à chaque fois qu'on a la chance de faire une activité avec des entrepreneurs sur le socio-financement, j'essaie de voir ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont effectivement conduit une campagne. Après ça, je les utilise pour le reste de la journée. Je leur dis, écoutez, lui, elle ou lui, eux autres, ils l'ont fait, c'est-tu de la job? Et à chaque fois, c'est quasiment les lames aux yeux. J'étais encore là, j'étais encore en vie parce que c'est bon, mais c'est de la job. Donc, c'est vraiment ça qui est sous-estimé. C'est les ressources de temps. C'est bien à l'avance. David, tout à l'heure, tu as mentionné quelques plateformes de socio-financement. J'aimerais ça qu'on prenne un petit peu de temps pour justement parler. Puis on le disait, dépendamment du domaine, de ce qu'on cherche, il y a différentes plateformes. Lesquelles, toi, tu suggères? Je n'ai pas de nom en tête d'un parce que je ne suis pas commandité. Alors, la journée, encore une fois, si vous avez des commandites, je vous laisse mon courriel avec grand plaisir. Non, blague à part, il n'y a pas une plateforme qui va être excellente. C'est sûr et certain que si vous voulez faire un lancement à l'international, on parle d'un produit technologique, on va aller chercher plusieurs milliers, millions de dollars, on va probablement vouloir viser les grandes plateformes. On parle bien sûr d'Indiegogo, de Kickstarter, exactement. Donc, les grandes internationales. Comme je le disais tantôt, c'est eux autres qui vont être les moteurs de ça. Et par exemple, justement, ces grands-là, Kickstarter, on parle de 1,5 million de visiteurs uniques par jour. Et donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que par jour, il y a 1,5 million de personnes qui se rendent sur la page. Alors, vous avez beaucoup plus de chances d'interpeller une grande foule. Mais si vous voulez lancer un petit festival ici à Montréal, comme on l'a vu avec le festival mural, est-ce que Kickstarter est nécessairement la meilleure campagne? Pas nécessairement. Vous voulez faire quelque chose un peu plus local, un produit bio dans le plateau Montréal? Celui qui est en Californie, il s'embalance un peu de ton café bio sur le plateau. Alors, on va vouloir y aller avec une plateforme beaucoup plus locale. Et ça tombe bien à Montréal, on en a. On a la chance à Montréal d'être une internationale qui est à la fois francophone et anglophone. Alors, on a Ulule, qui est quand même la troisième plus grande plateforme au monde, qui sont venues s'installer ici à Montréal. Et je vous dirais que c'est un de leurs bastions vraiment des plus forts. Ils sont là pour vous, ils sont là justement pour vous suivre avec la campagne. Ils sont un petit peu plus petits, ils sont beaucoup plus axés sur la francophonie. Alors, vous, si vous voulez faire, par exemple, une campagne et vous rendre en Europe francophone, déjà là, on a un pied à terre. Alors, ça reste quand même assez gros. Je pense à la ruche parce qu'évidemment, c'est quelque chose d'ici. J'en oublie et je m'excuse pour les autres. Je suis sûr, certains, la caloplait qui sont excellents. Mais, vous voulez faire quelque chose d'un peu plus petit, un peu moins volumineux en termes de ressources, en termes d'argent à aller chercher ou juste encore un petit projet. Mais, Kickstarter, si vous y allez pour votre 10-15 000, vous êtes ça dans ça. Vous n'êtes rien. Les gens vont passer carrément. Bien oui, et non seulement les gens, mais la plateforme en tant que telle n'aura peut-être pas le temps de vous allouer des ressources parce qu'ils sont occupés avec les campagnes de 1,5 million. Alors que si vous allez avec une petite plateforme, mais eux, ils ont moins de volume nécessairement, ce que ça amène, c'est qu'ils ont le temps pour vous. Et la ruche, si je ne me trompe pas, alors je ne veux pas dire des résilles, mais j'espère que c'est ça, c'est un organisme sans but lucratif. Alors, ça fait partie de leur mission d'accompagner l'entrepreneuriat et de les amener à réussir leur campagne de socio-financement. Quand on choisit la cible de la campagne, évidemment, bon, ça doit être basé sur nos besoins, mais il y a toujours cette perception de la valeur d'un produit. C'est-à-dire qu'on aurait le même appareil qu'on a inventé et donc le même projet à faire. On dit qu'on a besoin de 15 000 $ pour y arriver, mais dans le fond, on se dit, oui, mais peut-être qu'on devrait en demander 25 parce que ça a l'air plus sérieux. C'est quoi ton expérience de faire ça? Je ne pense pas que le montant soit très indicatif de quoi que ce soit. J'avouerais que, surtout pour un produit, un service, quoi que ce soit, on va se baser surtout sur la vidéo de la campagne et qu'est-ce que l'entrepreneur nous dit qu'il va faire avec l'argent. Donc, je préfère de loin avoir quelqu'un qui me dit comment efficacement il va utiliser 15 000 $ plutôt que quelqu'un qui me botche un peu une explication du 25 000 $. C'est comment il va dépenser. Exactement. Et ça, pour faire un pas en arrière, c'est quelque chose qui est souvent négligé de dire, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? On vit dans une société où des fois, on ne nous dit pas toujours qu'est-ce qu'il nous fait avec l'argent. Alors, on est comme habitué de ne se faire pas tout à fait dire la vraie chose avec l'argent taxé de nos impôts. Dans une campagne de socio-financement, ce n'est pas la même chose. C'est l'argent qui sort directement du portefeuille du contribuable. C'est son dollar dépense, c'est son dollar loisir qu'il achète un produit qu'il désire avec ça. Il veut savoir il s'en va où ce 50 $-là, ce 20, ce 10 $-là. Alors, c'est super important de dire, avec 15 000 ou avec 1,5 million, voici exactement chaque dollar qu'est-ce que je compte, qu'est-ce qu'on compte accomplir avec cet argent-là. Donc, est-ce qu'il y a un montant? Est-ce qu'on devrait faire un arrondissement? Est-ce qu'on devrait présenter quelque chose pour avoir un peu plus de panache? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Bien au contraire, je pense que le consommateur d'aujourd'hui, ce qu'il veut voir, c'est de l'efficacité, il veut voir de l'efficience dans l'utilisation des ressources, que ce soit dans nos rues à Montréal ou que ce soit dans la campagne de socio-financement. On va avoir beaucoup plus confiance en quelqu'un qui est capable de faire mieux avec moins, tant et aussi longtemps qu'on est capable de nous dire exactement parce que là, évidemment, plus on est efficace, plus on va avoir tendance à lever un peu un sourcil. Comment tu fais pour faire ça? Donc, je dirais, effectivement, il n'y a pas un chiffre universel qu'on va vouloir présenter pour frimer et présenter quelque chose de très, très... Quand on parle d'une campagne de socio-financement, il y a le, en termes de communication, le « what's in it for me ». Oui. C'est-à-dire qu'il faut redonner quelque chose. C'est beau de faire un beau vidéo qui va présenter ce qu'on va faire, comment on va être formidable, comment on va redonner à la communauté ou on va sortir le prochain iPod, mais de l'autre côté, quelqu'un, les « backers », les gens qui viennent vous appuyer, ils doivent recevoir quelque chose en échange. Comment on décide ce qu'on donne? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce qu'il y a une stratégie? Effectivement, une « table dans le dos », ce n'est pas toujours la meilleure récompense. Ça peut être sympathique, c'est intéressant de voir « table dans le dos ». Effectivement, c'est sûr que si on commence à faire la tournée des « tables dans le dos », de un, on va avoir mal à la main et de deux, on va consommer de l'essence si on ne veut pas faire ça. Non, en fait, les récompenses, habituellement, il y a trois familles de récompenses. On va avoir des récompenses qui sont un peu comme un remerciement. On va dire « merci », que ce soit par exemple un nom qui va apparaître dans un générique, ça va être un remerciement dans une vidéo, mais souvent, ce sont les contributions qui vont être très petites. On parle 1$, des montants aussi petits que ça ne veulent pas nécessairement avoir quelque chose en retour. Ce qu'on va vouloir, c'est surtout dire « j'ai contribué, j'ai participé, j'ai aidé à ce projet-là ». Donc ça, c'est les premières récompenses et c'est ultra important d'en avoir parce que c'est celle qui vous coûte presque rien. Le coût… Et c'est celle qui ajoute à la liste de donateurs. Absolument. Ça va gonfler, ça va gonfler, non artificiellement, mais on va gonfler, on parlait de panache il n'y a pas si longtemps, là, on va gonfler le nombre de backers, le nombre de contributeurs. Donc on va aller à la banque, on va aller voir l'institution financière pour dire « mais moi, il y a 550 personnes qui ont contribué. » J'ai commencé 250 piastres, mais il y a quand même 500 personnes. Allez-y, donc ils sont intéressés. Ça, c'est pour l'aspect remerciement. On a ce que moi, j'appelle en tant que comptable la transaction. Alors là, c'est lorsqu'on a le produit ou le service avec plusieurs catégories, donc une version épurée, une version de luxe, une version incroyable, disons 25, 30 et 50 dollars. Là, il y a une transaction qui va s'opérer. En fait, ce qu'on fait, c'est une vente. Et oui, on va t'imposer là-dessus. Il fallait que je le blague, je suis quand même comptable. C'est comme quoi on va t'imposer là-dessus. Il y a une transaction, il y a une vente qui va s'être opérée. Et alors là, c'est ça qui va se passer. Ça va souvent, la récompense de transaction va dépendre de ce qu'on vend, évidemment. Si vous vendez un spectacle, bien probablement qu'on va parler de billets de spectacle. Alors que si je fais les écouteurs, bien probablement que je vais parler d'écouteurs. équipe, édition limitée, il y en a 50 et il n'y en aura pas 51. Il y en a 50. Alors bien ça, ça va être un petit paquet, un petit package qu'on va faire et on va le mettre un petit peu plus cher. Donc ça va être ça les récompenses transactionnelles. Des versions du produit ainsi que des produits alternatifs comme le panier client qu'on va gonfler, qu'on va ajouter pour créer de la valeur pour le contributant. La dernière famille, ça va être l'expérientiel. Et ça, c'est un peu plus touché. Parce que ce qu'on va vouloir faire, c'est créer des événements, créer quelque chose de très très gros et c'est les montants de récompenses les plus gros aussi. On peut penser à deux types expérientiels, je dirais. Le premier, c'est vraiment du vrai de vrai. On crée un event, on crée quelque chose qui va être vraiment sensoriel. Donc par exemple, on parlait des billets de spectacle, mais ce serait de venir rencontrer des artistes VIP et de faire un 5 à 7 avec eux, un petit vin fromage, etc. Une opportunité qui ne se produit pas nulle part ailleurs et on va payer par exemple 250 $. Donc la transaction, en fait, c'est quelque chose de quand même très gros et les montants sont plus gros. Évidemment, il y aura beaucoup moins de contributeurs qui seront intéressés à verser ce montant-là, mais si vous en avez, vous venez d'accumuler un gros montant avec une transaction. Un autre que j'aime bien aussi, ça répondra à une autre question. Comment est-ce que je fais pour faire une campagne avec du business to business? Donc une entreprise, une entreprise. Souvent, on a du mal avec ça, de se dire, oui, mais comment est-ce que je peux atteindre ce public-là? Oui, exactement. Puis ce que je me perçois, c'est que les entrepreneurs voient les entreprises comme un bâtiment. On ne peut pas parler avec le bâtiment pourtant. C'est une entreprise. Je ne peux pas parler. Même si c'est une personne morale, ce sera toujours un humain qui va prendre une décision. Donc on veut savoir c'est qui qui prend la décision, c'est qui l'humain derrière l'entreprise ou les entreprises qu'on tente d'atteindre. On fera l'étude de marché approprié. Et ce qu'on va vouloir offrir, justement, en business to business, souvent, c'est des formats un peu plus gros, un volume. Alors disons, moi je fais des vélos, c'est des vélos qui sont super révolutionnaires, ça va se vendre environ 1000 $ le retail price. Je pourrais avoir un paquet de 50 vélos, puis je vais vendre ça par exemple 40 000 ou peut-être beaucoup moins que ça. Donc évidemment, j'en vends plus mon coste de dessin. Et là, ça va être des entreprises de vélos qui vont acheter des packages comme ça. Et ce que je peux laisser, c'est dire, oui, effectivement, il y a une catégorie, tu peux acheter 50 vélos pour tant, mais vous pouvez me contacter aussi directement. Alors on utilise la plateforme de socio-financement pour peut-être faire de la business. Exactement. Donc pour faire du business-to-business, il y aura d'autres solutions, mais j'avoue que ça, c'est la solution que moi je préfère parce qu'à ce moment-là, on va aller atteindre évidemment le particulier, mais aussi l'entreprise. Dans le B2B. Exactement. David, en terminant, parce qu'il faut aussi en parler, il y a des campagnes malheureusement de socio-financement qui n'atteignent pas leur objectif du ventre. Il y a carrément des projets qui sont avortés en chemin. Oui. Qu'est-ce qu'on fait dans les deux cas? Bien tout d'abord, je voudrais juste dire sur cinq ou à peu près de réussir. C'est important. Je vais me tirer sur quatre personnes sur cinq. Sauf qu'on peut faire dire aux statistiques à peu près n'importe quoi. On peut dire aussi l'entrepreneuriat, il y a une entreprise sur trois qui ferme après un an et il y a une entreprise sur cinq qui ne survit pas trois ans. Donc on peut faire parler des statistiques et je suis le premier à le faire étant donné que je suis comptable. Mais ce qu'il faut comprendre, ce qui est encourageant en fait, c'est que souvent dans l'échec, c'est que les gens ne sont pas prêts. Donc si on regarde les vrais de vraies statistiques, qui ont suivi une formation, qui ont été accompagnés, qui ont travaillé de trois à six mois avant la campagne et qui ont suivi les guidelines habituelles, les bonnes pratiques pour faire une campagne de socio-financement, eux, qui ne réussissent et ne réussissent pas. Et là, j'ai comme l'impression qu'on parlerait du deux sur trois ou peut-être du un sur deux. Alors déjà là, les statistiques seraient beaucoup plus favorables. Donc évitons de regarder les statistiques pour se raconter une histoire qui n'est peut-être pas tout à fait vraie. Mais sur le un sur deux qui ne va pas réussir, comment il fait avec ses donateurs avec les gens qui étaient dans l'équipe, comment ça se passe? On se donne 24 à 48 heures pour pleurer, on se fait un gros câlin avec l'équipe, puis on repart. Parce qu'une campagne de socio-financement, c'est gratuit. Ça, c'est intéressant. Lorsqu'on reçoit l'argent, on va payer une commission. C'est un peu comme ça que je l'appelle, ce n'est pas exactement ça. On appelle ça des frais, XYZ. Essentiellement, c'est une commission qu'on va payer entre 6 et 12 %. Mais si la campagne ne fonctionne pas, il n'y a pas de montants qui ont été dépensés en tant que tel. Et vous avez développé des actifs, vous avez développé une campagne. Il y a des gens, probablement, qui l'ont vu, votre boss. Alors, on va se laisser peut-être une semaine pour décanter. Sincèrement, vous allez le faire, ça va vous faire du bien. On va te déstresser et on va aller regarder qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi la campagne n'a pas fonctionné? Et c'est tout à fait correct d'aller voir les gens qui ont contribué et leur dire, écoute, toi, tu as contribué, mais où est-ce que ça n'a pas marché? Et les gens, dans son propre réseau, de dire, tu n'as pas contribué, qu'est-ce qui s'est passé? C'était-tu trop cher? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché? Parlez-moi. Et là, on va refaire une deuxième vague, une troisième vague. Et il y en a une tonne d'entreprises qui ont raté deux campagnes de socio-financement qui se sont accrochées et la troisième, c'est un succès. Et aujourd'hui, ce sont des entreprises qui valent plusieurs centaines de milliers de dollars. Alors, ça se fait. Il ne faut pas se décourager comme dans n'importe quelle sphère de la vie. Ce n'est pas un échec qui mène nécessairement à la fin de tout. On peut réussir à la deuxième ou à la troisième fois. David Decaré, merci infiniment pour tout ce que vous conseille. Encore merci d'avoir reçu. Et puis, on invite aux gens qui sont intéressés par le sujet de s'adresser à l'École des entrepreneurs parce qu'il y a de la formation qui se fait au sujet. Merci. Au revoir. À la prochaine.